c'est tu es la vendeuse ma petite sophie et tu vas vendre un soutien gorge bien entendu mais sophie n'est pas encore vendeuse cette assistante en ressources humaines suit actuellement une formation de vente à domicile pour une marque de lingerie elle pense à se reconvertir au bout de trois mois de cours théorique l'heure est aux exercices pratiques qu'est ce que tu vas lui proposer comme modèle plutôt corbeille ou plutôt en pli ou un corbeille c'est une autre élève qui joue la cliente sophie commence à faire l'article l'entrecorde j'ai doublé ça permet d'éviter toute déformation que ce soit au portée ou au lavage d'accord même à la machine ah ah très bonne question alors même à la machine par contre si vous le mettez en machine pensez toujours à mettre dans un filet de lavage pensez toujours à agrafer le dos brigitte sa formatrice est très fière sophie ne s'est pas démonté si elle continue comme ça elle peut espérer gagner très vite entre mille et 1200 euros net par mois j'avais vu c'est parfait il ya plus qu'un non ça vient très plus qu'à ça ira très très bien prochaine étape pour sophie faire ses preuves sur le terrain elle va bientôt réaliser sa première vente à domicile ce genre de formation est ouvert à tout le monde en vue d'une reconversion ou d'un simple complément de salaire pas besoin de diplômes ni d'expérience professionnelle pour se lancer aujourd'hui on compte 200 mille vendeurs à domicile en france parmi 80% de femmes on recrute énormément de vendeuses énormément toutes les personnes qui ont besoin d'un complément de salaire dans ces temps de crise on en a besoin quand même donc c'est excellent et ça vous fait un petit peu plus de sous par mois c'est parfait et voilà judith a sauté le pas il y a 15 ans après une carrière de graphiste en dents de scie elle s'est lancée dans la vente de cosmétiques à domicile le secteur numéro un du genre aujourd'hui elle s'est hissée au top des meilleures vendeuses de sa région et pour ravitailler ses 200 clientes super judith démarre à 8 heures tous les jours faut être dynamique faut aimer bouger faut aimer la route c'est sûr que c'est pas un métier qu'on va faire en restant chez soi le temps qu'elle passe sur la route n'est pas perdu coup de fil prise de rendez vous mise à jour des catalogues sa voiture c'est un peu son bureau à ça ça doit être une cliente c'est la bonne sommerie allo oui bonjour vous allez bien qu'est ce qui vous amène au bout du fil une de ses clientes l'appelle pour passer commande mais judith n'est pas numéro un pour rien une fois la vente bouclée elle en profite pour glisser les nouvelles promotions besoin de rien d'autre des gels douche sans promotion ce moment vous voulez en profiter d'accord je vous mets les mêmes parfums que d'habitude ok et dans ce cas là je fais 9h30 judith a rendez-vous chez une de ses clientes pour lui présenter ses nouveaux produits mais avant elle a ses petits rituels une touche de maquillage est encore plus fort je parfume comme ça dès qu'elle va ouvrir la porte tout de suite mis dans l'ambiance judith le sait c'est ce genre de détails qui font la différence aurélie est une cliente régulière aujourd'hui elle a invité quelques amis pour leur faire connaître les produits vendus par judith je vois que les messieurs c'est rare que je puisse présenter les produits à des hommes à ça me fait plaisir pour judith c'est autant de clients potentiels il faut qu'elle soit convaincante alors je vais tout vous installer rapidement sa technique est toujours la même elle commence par proposer des gadgets histoire de détendre l'atmosphère et de capter l'attention des clients c'est un réveil qui éclaire sur les murs bon ça rien d'original mais il donne aussi la température quand madame vous dit qu'elle a trop froid vous pouvez vérifier quelle température il fait et savoir si vraiment c'est du cinéma pour se rapprocher de vous s'il fait vraiment froid chez vous voilà la technique fait ses preuves l'ambiance est tout de suite plus détendue la mise en scène de judith est bien rodé les accessoires ces petits gadgets ça met de l'ambiance ça met de la bonne humeur je vais les faire rire un peu ils seront plus à mon écoute après quand je leur parlerai de mes soins voilà et ça marche aurélie et ses amis testent les produits de beauté crèmes et gel douche passe de main en main judith le sait une réunion bien menée c'est 80% des clients qui achètent les magasins n'a pas toujours le conseil de quelqu'un alors que là c'est familial et on a le conseil d'une personne au moins on se trompe pas dans le choix des produits quoi ça donne envie d'acheter l'argument principal de judith des prix très attractifs les produits sont vendus en moyenne 30 à 40% moins cher que dans le commerce pour une qualité équivalente une bonne affaire pour tout le monde de son côté judith vient de gagner environ 100 euros et en prime de nouveaux clients vous remets ça dans votre petit sachet voilà merci aurélie allo à bougez pas je vous entends pas une petite seconde voilà coucou un noir oui et de gris pour les yeux ok oui vous pouvez me rappeler toute la journée les rendez vous s'enchaînent à ce rythme là une bonne vendeuse comme judith peut gagner jusqu'à 2000 euros net par mois 21 heures judith n'a pas arrêté il lui reste un dernier rendez vous dans un endroit plutôt inattendu vous parfume bah oui en tant qu'à faire pour la soirée c'est sur un quai de gare que judith a rendez vous une de ses fidèles clientes a un train à prendre qu'à cela ne tienne judith débarque où on l'appelle un vrai luxe pour les clients proposer ce genre de service c'est une des forces de judith c'est un gain de temps parce que moi je descends du train elle forcément avec toutes ses tournées elle passe par là donc il suffit qu'on synchronise notre emploi du temps et puis hop c'est fait en trois minutes tout le monde est satisfait pour judith la journée s'achève sur une note positive enfin presque mais judith a de la chance un conducteur s'arrête par hasard vous auriez des câbles de batterie dans votre voiture super oh là là quel doux bruit qu'un moteur qui tourne la batterie est rechargée mais avant de repartir judith a une dernière chose à faire c'est grâce à sa tchatch et à sa ténacité que judith a réussi mais elle l'a bien compris pour rester au top elle doit sans cesse conquérir de nouveaux clients nous retrouvons maintenant sophie notre vendeuse en herbe aujourd'hui elle va devoir réaliser sa première vente brigitte sa formatrice l'accompagne chez sa cliente mais un petit peu nerveuse un peu stressé quand même mais je suis confiante je pense que ça va aller on y va merci sophie va droit au but elle sort immédiatement ses produits catalogue alors celui ci c'est la toute nouvelle collection qui vient d'arriver donc qui s'appelle bo c'est la bande originale il est magnifique sophie utilise les leçons apprises lors de sa formation la cliente semble réceptive brigitte est fière de son élève qu'elle se débrouille extrêmement bien la cliente a arrêté son choix sur un soutien-gorge mais sophie l'a persuadé d'essayer en plus une nuisette c'est la nuisette évidemment le métier rentre maintenant il faut passer à l'essayage très jolie portée elle tombe très très bien avec l'empiècement sous la poitrine la cliente est emballée par la nuisette un bon point pour sophie les conseils de sophie ont été très profitables du fait que je vais quand même acheter ce produit c'est très gentil parce que je dois vous avouer que c'était ma première vente aujourd'hui ah bien je suis tout honoré de la première cliente sophie a réussi son challenge elle sait qu'en travaillant dur elle pourra gagner correctement sa vie grâce à son nouveau métier